L'enquête ouverte vise à savoir si le compte Facebook d'Hilal Tupiano, qui présente une photo de Charles Pierri, a pu être piraté ou si c'est bien lui qui a écrit mercredi un texte très violent concernant la veuve du préfet Rignac. On y parle d'une femme symbole, de celle qui se serait offerte aux valeureux soldats du Troisième Reich, offrant 400 000 bâtards à l'ennemi, comme je cite « de bonnes petites salopes ». Charles Pierri, figure du nationalisme corse, qui disait tout récemment sa volonté de rester dans le jeu politique, n'a pas souhaité réagir pour l'instant. Mais pour le président de l'exécutif corse, Gilles Simeoni, le texte en question est, quoi qu'il arrive, inacceptable. Quel que soit l'auteur, le contenu de cette publication est choquant, injurieux, inacceptable. Les choses sont claires, ce texte est totalement incompatible avec notre philosophie, nos valeurs, au plan politique, au plan éthique, au plan historique. Il est en contradiction totale avec le mandat qui nous a été donné par les Corses en décembre dernier. Réaction très attendue, celle du président de l'Assemblée de Corse. Hier soir, Corsica Libre a annoncé par communiqué que le parti ne partage pas le contenu de ce texte. Dans un tweet ce matin, Jean-Guy Talamogne affirme que, quel qu'en soit l'auteur, il n'en partage pour sa part ni la forme ni la teneur. Reste à savoir, et Benjamin Griveaux, porte-parole du gouvernement, nous en dira peut-être plus cet après-midi. Quelle suite Paris compte donner à cette affaire ?